Thomas Legrand pour l'édito politique, ce matin, le retour du drapeau tricolore. Oui, le problème avec les symboles, c'est qu'ils ne sont jamais très clairs, on ne sait jamais vraiment très exactement ce qu'ils symbolisent. Ça dépend bien sûr du contexte. Et là, dans ces moments si particuliers, chacun peut y mettre ce qu'il ressent. Ce peut être une affirmation cocardière, guerrière, revancharde, d'une manifestation de la fierté française attaquée, le drapeau de déroulé d'une réaction d'orgueil national. Mais il peut aussi être tout autre chose avec ces trois couleurs qui ne sont plus les couleurs du Paris révolutionnaire bleu et rouge et le blanc monarchique, mais le reflet du triptyque liberté, égalité, fraternité. Le drapeau de la liberté guidant le peuple de Jeanne de la Croix, brandi par une femme, une Marianne dépoitraillée, entourée d'une jeunesse insoumise sur une barricade qui d'ailleurs devait se trouver quelque part dans ce Paris faubourrien de 1830, non loin de l'actuelle place de la République. Ce drapeau, celui de la fête de la Fédération ou de la Libération de Paris, n'est pas celui de l'identité française plutôt, comme le disait Braudel, celui de l'identité de la France, nuance essentielle. Ce n'est pas le drapeau de ce que nous sommes par nature, mais de ce que nous avons choisi d'être. Il ne célèbre pas la nation contre les autres, mais le pays qui a l'incroyable prétention de porter les valeurs universelles à l'opposé de l'obscurantisme. Si l'on considère le caractère du quartier et de la population, visé le 13, c'est plutôt ce drapeau-là, celui de Delacroix et non pas celui de Déroulaide, qui ressort des placards. Un drapeau qui est apparu dès le 14 novembre, dès le lendemain des attentats dans les rues de Paris. Oui, ces jours-ci, aux abords des lieux des attentats, devenus des points de recueillement, il y a une atmosphère particulière. Les drapeaux y sont entourés de bougies de fleurs, de mots de paix, de fraternité ou d'ironie bravache, même pas peur. Rien de belliqueux ni de vengeurs. De même, la Marseillaise, régulièrement entonnée sur ces lieux, ne résonne pas comme un chant guerrier, plutôt comme un hommage aux libertés simples et fraternelles qui exerçaient ceux qui ont été fauchés. C'est un chant de complicité, comme disait Malraux à propos du chant des partisans. Les trois couleurs ont aussi été remises à l'honneur par les capitales du monde entier, qui ont éliminé certains de leurs monuments en tricolore. Ces couleurs à travers le monde ne représentent pas que la France, mais cette mystique révolutionnaire ait un certain style de vie hédoniste et fantasmé que nous sommes censés incarner. En réalité, l'interprétation de ce que représente un drapeau est très intime, très personnelle. Alors, je vais vous donner mon sentiment à moi. Pour moi, ce drapeau, dans ce contexte, est un très bel objet qui nous relie et n'affirme rien de belliqueux. Je le trouve poignant en place de la République, devant le Bataclan, où les cafés visés par les badauds, avec les badauds et les touristes profondément tristes. En revanche, je trouve que le drapeau perd beaucoup de sa force spontanée et généreuse quand il devient un mot d'ordre présidentiel ou gouvernemental. Une sorte d'injonction. Merci Thomas Legrand.